C'est quand la dernière fois que vous avez pu lui donner à manger ? Oui, c'est la dernière fois que vous avez pu lui donner à manger. Je m'adresse plus à me faire étudier en Congolais et le peuple Congolais dans son ensemble. Je m'adresse particulièrement aux jeunes Congolais de la Diaspora et des Kinshasa, et puis partout en République démocratique du Congo. Moi je crois qu'en Nekonanga, l'heure a sonné, Ngongbeti, Tengokoki, Ouesseiningaidayo, Mishikanosu Tuzali, Totelema. Totelema, parce que c'est le moment de changer le Congo. L'histoire, elle a toujours changé et pareil à Batou. Batou n'a pas changé l'histoire et elle a pas lié en bâté. Ce qui n'a pas une inspiration, Moko, pour la Diaspora et des Kinshasa, C'est possible de salaire. Ce qui n'a pas une inspiration, Moko, pour la Diaspora, Je vous dis que nous allons le faire. Voilà pourquoi je viens interpeller mes frères étudiants. Je viens d'interpeller mes frères étudiants, Je viens d'interpeller mes frères étudiants, Je viens d'interpeller mes frères étudiants, Mais vous n'arrivez pas à trouver des emplois. Les réalités qui se passent en RDC dépassent quelquefois l'entendement et l'espantois Beaucoup de personnes qui ont encore toutes leurs facultés, Notamment leur conscience, en place. Mais à qui la faute ? Ce qui vous a trouvé misalaté ? A qui la faute ? Ce qui est là, vous avez un chômage. A qui la faute ? Vous êtes fonctionnaire, Mais vous n'arrivez pas à être payé. A qui la faute ? Ce qui chaque jour, vous a continué à coller là. Vous a continué à coller là. Vous a continué à coller là. Vous allez venir acquiser Kabila. Kabila ne fait pas ça. Le gouvernement de Kabila ne fait pas ça. Mais nous avons une solution. Dans la même Constitution, C'est ce que vous avez dit. C'est ce que vous avez dit. Vous avez ce droit. Vous avez ce droit. Vous avez ce droit. Vous avez ce droit. Mais qu'est-ce que nous attendons ? Nous étudiants congolais. Nous sommes des gens qui peuvent amener le changement du Congo. Nous sommes plus de 45 millions de Congolais. Nous souffrons. Nous pleurons. On finit les études. Mais il n'y a pas de travail. Mais à qui nous pleurons ? A qui nous demandons secours ? Le secours du Congo. Le secours de nos vies. Et ça nous a beaucoup de choses. Voilà pourquoi, moi je vous interpelle. Le moment est venu. Nous nous dirigeons vers un soulèvement populaire. Parce que nous avons conclu que ces élections s'effacent. Et que ces élections ne s'effacent pas. Donc on continue toujours la même allure. Oh, les amis. Il y a souffrance après souffrance. Nous vivons dans une insécurité quotidienne. Des familles décimées. Des femmes et des enfants tués. Des millions de réfugiés aujourd'hui vivant à la belle étoile en Angola. Une tragédie à ciel ouvert. Ajouté à cela, l'insécurité grandissante dans le pays. Avec ses multiples évasions. Ses mots de terreur. Est-ce que nous devons continuer encore à attendre 5 ans dans la souffrance ? N'gonga et coquine de Konangaï. N'gonga et coquine papa maman. Comment nous pouvons supporter ? Comment vous pouvez supporter papa maman ? Que vous n'arrivez même pas à avoir un pain. Juste un pain pour donner à vos enfants. Comment vous pouvez supporter de telles souffrances ? Comment vous pouvez accepter que nous, aucun hôpital, pas manque d'argent, nous a confié ? Comment vous pouvez accepter cela ? Le moment est venu, nous devons dire non. Et tant d'autres décès congolais. Regardons impuissants leurs proches. Rendons l'âme à petit feu à Mamayemo, aux cliniques universitaires à Saint-Joseph. puisque manquant 3 000 francs à payer pour sauver des vies. Doublement peinés de voir les cadavres de leurs proches refuser d'être logés à la morgue. Destination un cimetière de fortune, enterrés de la manière qu'on peut. Et à ceux qui n'auront même pas la chance d'avoir de cimetières, mais seront jetés dans des fosses communes, disséminées à travers le pays. Kinshasa, Kassai, Kivu, Bakou. Nous devons dire non à toutes ces choses-là. Et pour dire non à ces systèmes-là, la seule solution et le seul moyen, c'est un soulèvement populaire. Soulèvement populaire pour changer l'histoire à Congo. Soulèvement populaire pour changer l'histoire à Congo. Soulèvement populaire pour changer l'histoire à Congo. Il est possible, il est possible tout ça. Les moments venus, jeunes Congolais, qui vous attendez ? Il n'y a pas de problème pour que ça soit dans la place à Congo. Papa, maman, il n'y a pas de problème pour que ça soit dans la place à Congo. Même système, il n'y a pas de problème, même effet. Pour qu'on vend dans ma boue ou en matin, dans la tina. Il n'y a pas de problème. 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 Ce week-end, le repromu Bruno Tchibala, premier ministre de la RDC, a festoyé avec ses siens la communauté cassayenne. Du champagne à couler à flot, dans une bourgeoisie des nouveaux barons de la République. Il n'y a pas de problème pour que ça soit dans la tina. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. 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 Parce que le groupe européen n'y a pas de problème. Par contre, les bas classés possèdent les entreprises fr Outside communities et nous apprennent一次. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème des députés. J'ai pas de problème. Je vais jouer. à la jeunesse congolaise de se lever et de se mobiliser. On n'a pas besoin des élections. On n'a pas besoin des élections parce qu'on a connu des élections en 2006. On a connu les élections en 2011. La situation des Congolais, la situation du Congo ne change pas. Et la solution du Congo, ce n'est pas les élections, c'est un soulèvement populaire pour renouveler la classe politique congolaise. Ensemble avec vous, peuples congolais, c'est encore possible pour changer l'histoire de ces pays. Nous allons mettre l'email sur qui le suit là. La page, c'est maintenant la révolution. Les sénateurs, on vous a toujours pris comme des sages. On attend ce que vous allez faire. Ils suivent, même s'il y a un peu de mouvement par-ci, par-là. Ils ont pris vous. Ils attendent notre réaction. Ils attendent ce que nous allons faire. La révolution, c'est maintenant. C'est ce que nous allons faire. La révolution, c'est maintenant. La révolution, c'est maintenant. Ils ont les pages, Facebook, les emails, les YouTube. Nous allons mobiliser. Nous avons compris plus vite qu'il n'y a pas contrôlé. Il n'y a pas de nombre. On ne va pas mettre nombre. On ne va pas être sensibilisés. Donc, nous allons gêner. Nous allons travailler partout dans le catacombus. Nous allons travailler. Et tant que l'idée, nous allons mobiliser la communauté. Nous allons travailler. Contacte-nous ensemble. On va travailler pour la grande révolution. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Il n'y a pas. Nous allons utiliser qu'il ne veut pas. – Sous-titrage FR 2021